le cross joint plus communément appelé le joint croix également pour nous les petits frenchy j'ai envie de dire pour le coup j'aime le tecla et je vous apprends à le rouler directement wa 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 fracasse alors pour le cross joint il nous faut moi je les ai déjà préroulé mais si vous voulez les faire pendant le tuto il n'y a pas de souci ensuite il nous faudra deux feuilles slim donc pour le collant on va utiliser uniquement le collant de ces feuilles slim et on en prendra une de plus pour faire un sticcose un petit bocal d'eau histoire de pouvoir faire les collages vous pouvez également utiliser la salive votre matériel un bon pochon de bœuf et également un rolls donc si vous n'avez pas de rolls vous pouvez prendre deux feuilles slim et les coller ensemble mais il vous faut un papier d'à genre là et de cette longueur là ensuite un cutter vous pouvez utiliser une paire de ciseaux vos doigts également un petit stick en bois vous pouvez utiliser un crayon à papier ça peut faire l'affaire une pince à épiler qui peut servir pour certains et un pic idéalement en bois ou en métal mais quelque chose qui vous nous permettra de faire des trous concrètement donc écoutez je vous propose on va rouler directement le staros donc on va rouler vraiment un gros cône pour le coup là ce qui est important c'est vraiment en fait de rouler quelque chose d'assez gros parce que ce joint là en fait va nous servir de base donc on blinde pas mal au niveau du matériel donc vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur de votre joint concrètement idéalement un pur évidemment c'est mieux donc on roule vraiment en format bob on veut vraiment un cône quelque chose d'assez large pour le coup quelque chose qui va vraiment nous permettre en fait de faire passer le second joint à l'intérieur je roule très large vous voyez il faut mettre pas mal de produits on va tasser ça et on a vraiment un cône qui est relativement bien chargé pour le coup ensuite ce qu'on va faire une fois qu'on a bien rendu homogène le bédo c'est qu'on va prendre directement notre petit pic en métal ou en bois en fonction de ce que vous avez à la maison donc on va faire un trou au niveau de la zone au milieu en haut du joint idéalement ça dépend aussi de vous comment vous voulez le fumer mais c'est mieux en tout cas de le mettre à ce niveau là on fait un trou des deux côtés et ensuite une fois qu'on a bien fait le trou on va prendre notre petit d'embout en bois ou votre crayon à papier on va venir en fait agrandir finalement le trou pour pouvoir faire passer le joint dans une seconde étape allez-y progressivement prenez vraiment votre temps c'est important de pas casser le joint de pas tomber trop de matériel non plus allez-y vraiment doucement une fois que c'est fait vous allez prendre du coup votre feuille slim et on va rouler un stick très fin pour le coup donc vous mettez pas beaucoup de produits à l'intérieur et vous pouvez utiliser les deux cartons qui en fait vont vous permettre vraiment d'avoir un joint totalement homogène et vraiment super droit super straight donc si vous arrivez sur ton car pas de problème faites le sang mais pour le coup je vous montre la méthode avec ton car vous allez voir le joint que je vais rouler va être relativement très droit relativement vraiment on est sur quelque chose de quasiment parfait et ça c'est grâce au ton car mais ton car me permet vraiment en tout cas d'avoir la forme la plus homogène possible donc je vous laisse regarder à l'image mais on est vraiment sur un joint en tout cas qui va être super droit et qui va rentrer super bien en tout cas dans le joint central dans notre gros bas donc j'enlève les ton car c'est là où la pince à épiler peut être intéressante moi je les enlève à la main je les ai fait dépasser un petit peu je viens faire mes petites mèches et je vais mettre un trou justement comme je l'ai fait sur le cône dans le petit bédo mais cette fois ci au milieu très important pour faire passer l'aération ensuite je vais glisser la mèche dans le trou de mon bob et petit à petit je vais tourner et tirer en même temps surtout ne pas tirer comme un bourrin comme un con ça va juste détruire le bédo donc on tourne doucement et on tire lentement également ça va rentrer tout seul vous le voyez à l'image ça rentre vraiment super facilement je vous montre d'un point de vue en hauteur de ce que ça va donner mais vraiment ça si vous prenez votre temps et vous le faites tendrement et que vous vous appliquez ça va rentrer de la meilleure manière possible et si vous voyez que votre joint est trop gros bah roulez-en en plus petit finalement ensuite on va prendre du coup le collant de deux feuilles donc vous pouvez utiliser vos doigts comme je vous l'ai dit ou un ciseau pour couper le collant le cutter est très pratique donc on prend le collant et en fait ce qu'on va faire c'est on va utiliser le petit bocal d'eau mais on va surtout coller de la manière à faire une croix on veut vraiment en fait que le papier le collant passe sur toutes les jonctions où il y a justement en fait des trous d'air là en fait on a fait passer le petit stick dans le gros bob il faut vraiment que tout soit scellé et tout soit hermétique pour qu'en fait quand vous tirez sur le bédo vous puissiez vraiment tirer des gros stades donc on le roule vraiment comme un format de croix vraiment le stick en bois est vraiment là pour aider à bien coller au niveau des zones sensibles au niveau du doigt donc notamment les petites jonctions entre le bob et le stick donc vraiment faire passer le collant ça demande une petite dextérité vous le faites passer vraiment en forme de croix et vous collez progressivement avec le bocal d'eau c'est super pratique parce que vous n'avez pas à lécher tout le temps ça devient un peu galère avec le petit stick en bois en plus c'est magnifique vous pouvez vraiment vous appliquer donc là je fais la même chose de l'autre côté j'avais pu sceller pas mal de parties donc j'ai coupé mon papier en deux pour le coup et là je vais vraiment coller uniquement aux parties où vous le voyez où il ya encore des petits appels d'air je vais vraiment coller à ce niveau là pour que justement tout soit bien fermé et que quand je tire sur mon star mais écoutez j'ai un bon hit j'ai pas mal de fumée qui viennent quand même dans ma gueule donc on colle ça avec le petit stick en bois comme je vous l'ai montré on s'applique et une fois que le bédo est terminé je vous invite à le tecla c'est vraiment super super agréable on le brûle sur le devant et puis également sur les deux côtés en même temps et surtout n'oubliez pas de faire le trou au milieu du joint c'est le plus important c'est le plus important